Capsules nutritionnelles pour personnes actives On m'aborde souvent pour me demander des conseils en nutrition sportive. La première chose à savoir, c'est que pour le sportif récréactif, c'est-à-dire environ 85 à 90 % des personnes actives, les conseils d'une saine alimentation globale s'appliquent. Inutile de tomber dans la supplémentation ou dans les stratégies nutritionnelles très complexes. Par contre, pour optimiser l'énergie et la récupération, on peut optimiser les glucides autour de l'entraînement et lors des journées d'entraînement. Globalement, pour la population en général, on propose l'assiette santé qui suggère que la majorité du temps, notre assiette devrait être garnie d'une demi-assiette de légumes, un quart de féculents et d'un quart de protéines. Pour l'assiette sportif, les proportions sont légèrement différentes. Pour ce dernier, on suggère un tiers de légumes, un tiers de féculents et un tiers de protéines. Qu'en est-il réellement des glucides? Depuis un moment, les glucides ont mauvaise presse. Est-ce qu'ils sont néfastes pour la santé? La première chose à retenir, c'est que le sportif a des besoins principalement élevés en glucides puisque c'est son carburant à l'effort. Globalement, pour optimiser l'énergie et la récupération, on mise sur des apports en glucides optimaux avant l'entraînement et lors des journées d'entraînement. Parmi les meilleurs choix, on passe entre autres aux pâtes de grains entiers, aux quinoas, aux riz bruns ou sauvages, à l'orge, aux pains de grains entiers, pommes de terre, patates douces, les fruits et légumes évidemment, et même les légumineuses. Par contre, certains glucides sont également à consommer avec modération. On pense entre autres aux sucres ajoutés comme les confiseries, les pâtisseries, les céréales à déjeuner sucrées ou les jus de fruits, puis les grains raffinés, donc les pains blancs, les pâtes blanches ou le riz blanc par exemple. Finalement, comme je dis que les conseils d'une saine alimentation globale s'appliquent, j'ai pensé pertinent de terminer avec mon top 5 des recommandations nutritionnelles les plus intéressantes. Dans un premier temps, manger un maximum de végétaux, donc autant les fruits et les légumes que les protéines végétales. Misez sur des matières grasses de bonne qualité, donc les poissons, les noix et graines, les huiles végétales. Mangez en écoutant votre sensation de faim et de satiété. Misez sur l'équilibre, donc inutile de viser la perfection. Et surtout, mangez les aliments le moins transformés possible, donc cuisiner davantage. Si vous voulez obtenir des conseils personnalisés, n'hésitez pas à consulter une nutritionniste.